C'est mon réseau, là je ne vais pas me cacher, je ne vais pas me la raconter, je ne vais pas truquer. Moi vous savez que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, donc il y a des gens que l'on côtoie, qui ont à mesure des années passées, et puis après les gens se souviennent aussi. Moi il y a des gens qui m'ont promis ce genre de match. Et quand j'ai pris le poste, j'en avais parlé au ministre, qu'un jour c'est sûr qu'on va jouer la France, le Brésil. Bon ce jour est venu, on m'a proposé ça, je ne peux pas dire non. C'est un gros morceau, je vous l'accorde, on est tous conscients. On n'a jamais été à la Coupe du Monde, on n'a jamais été en finale de Cannes. D'ailleurs derrière ça, il joue le Sénégal qui est champion d'Afrique, ça n'a rien à voir avec nous. Mais je ne peux pas refuser un match comme ça. Si je le refuse, ça veut dire que je ne suis pas guinéen. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait là-bas, tout le réseau qu'on peut avoir, si on me prend, c'est pour ça aussi. Sinon, à la limite, je ne sers à rien. Donc j'ai proposé, bien sûr qu'ils ont dit oui, parce que c'est une affiche qu'ils ne se refusent pas. Après, il ne faut pas aller là-bas pour trop les respecter, il ne faut pas aller là-bas pour prendre une gifle non plus. On a de l'ambition, on est des professionnels, mais je pense qu'honnêtement, si on se dit la vérité, un peu guinéen amoureux du football, une proposition comme ça, on ne peut pas la refuser, tout simplement. Peut-être que c'est trop haut, trop tôt, peut-être bien, mais si on ne les joue pas ces matchs-là, on ne saura jamais. Donc on va y aller avec tout ce qu'on a comme arbre, en espérant engranger de la confiance avec les bons résultats qu'on a en ce moment, et une bonne victoire ou un bon résultat passager, faire la meilleure prestation possible. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est montrer une image du football guinéen, parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde nous dit, ouais, 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 restons tranquilles, on est à notre place, on n'a que ce qu'on mérite. Si on fait un bon résultat, les gens vont s'intéresser à nos joueurs, qui sont souvent dans des problèmes de mercato, d'agents de joueurs. Donc c'est une vitrine pour eux, et c'est ce que je vais leur dire. Si vous avez un moment pour faire un bon match, allez-y les gars. Et je pense qu'ils sont assez grands et conscients pour se mettre au niveau de l'événement, parce que ça va être un grand événement.